Une délégation du comité de sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies, conduite par son président, l'ambassadeur Abdo Abari, représentant permanent du Niger auprès des Nations Unies, a effectué une visite de travail le 11 octobre 2021 en République centrafricaine. A son arrivée à l'aéroport Bangui-Poko, la délégation a été accueillie par le représentant spécial adjointe du secrétaire général de l'ONU en Centrafrique et coordonnatrice humanitaire Denis Brown et du ministre conseiller en charge du commerce, de l'industrie et du développement de l'énergie, Patrick Nambéaré Nga Guéné et le directeur adjoint de cabinet du Premier ministre Alain Lamessi. Nous sommes là pour discuter avec les différents acteurs centrafricains, s'entendent les autorités, la société civile, le système des Nations Unies, tous les autres partenaires, pour voir de quelle manière on peut faire le point de l'évolution de la situation. Vous connaissez les différents volets de ce régime de sanctions, c'est la question de l'embargo sur les armes, c'est les personnes physiques qui ont été sanctionnées ou des entités, mais c'est également les interdictions de voyage, le gel des avoirs des personnes qui sont sous sanction. Donc on va faire le tour d'horizon et bien évidemment l'importante question du dialogue politique qui tient tout le reste. Dès son arrivée, la délégation s'est entretenue avec le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU et chef de la MINUSCA, Manker Ndiaye, en présence de la représentante spéciale adjointe et coordonnatrice humanitaire Denis Brown et du chef de la composante police de la MINUSCA, Christophe Bizimungou. La salle de conférence de la base logistique de la MINUSCA a servi de cadre pour cette rencontre. Le mardi 12 octobre, le comité a rencontré à tour de rôle différents acteurs centrafricains, dont les membres du gouvernement, au nombre desquels le ministre d'État chargé du désarmement, de la démobilisation, de la réintégration, du rapatriement et du suivi de l'accord politique pour la paix et la réconciliation, Jean-Louis Burosako, et celui chargé des oeufs, forêts, chasse et pêche, Idriss Hamid. Autre rencontre, celle avec le ministre des Finances et du Budget, Hervé Doba, en présence de son collègue ministre chargé des Mines et de la Géologie, Rufin Benam Beltungou. Et plus tard, avec le ministre chargé du secrétaire général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République, Maxime Balalou, représentant le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Des réunions qui toutes se sont tenues dans la salle de conférence de la Caisse nationale de sécurité sociale. Dans l'après-midi de la même journée, la délégation du comité de sanctions a échangé dans la salle de conférence de la base logistique de la MINUSCA avec les leaders religieux représentés par le cardinal Diodoné Nzapalainga et l'imam Abdoulaye Wasilegué en présence du chef intérimaire des affaires civiles de la MINUSCA, Guy Cézonou. Il y a eu beaucoup d'allégements, beaucoup, on va dire, de permissions ou de concessions, pour mieux dire, qui ont été accordées. Et le comité espère qu'après cette rencontre, on peut encore faire d'autres pas en avant. Et je pense que ça a été un moment fructueux, un échange franc, direct avec ce comité. Pour nous, c'est la souffrance de la population qui nous préoccupe. Et nous pensons que c'est aussi notre rôle de dire qu'il y a la souffrance du côté de la population. Et il faudrait très vite, non seulement renforcer la capacité du gouvernement, le transfert des compétences sur le pays, mais aussi demander aux uns aux autres de déposer les armes dans le cadre de DR et reconstruire ce pays. Et je pense que les uns les autres, tôt ou tard, comprendront que c'est la paix qui apportera le développement et non la guerre. Pour sa part, l'imam Abdoulaï Ouassélégué se dit satisfait de cette rencontre et évoque un plaidoyer au nom des leaders religieux auprès du comité de sanction du Conseil de sécurité. Nous les avions écoutés et nous savons qu'à la fin de leur mission en République centrafricaine, ils prennent compte de nos plaidoyers. Ils vont se réunir ensemble avec le Conseil de sécurité. Je suis convaincu qu'il y aura un changement dans notre pays afin que nous puissions avoir une solution pour que nos forces de défense puissent avoir les moyens pour mieux travailler. La journée s'est achevée avec la rencontre du comité de sanction avec les leaders des groupes armés signataires de l'accord politique pour la paix et la réconciliation du 6 février 2019. Ensemble, ils ont abordé des questions relatives au dialogue politique républicain initié par le président Fausté à Conjtouadira et qui se tiendra dans les jours à venir. Le comité de sanction s'est entretenu avec nous sur la probabilité de renforcement du processus de sortie de crise en cours. Il était question de voir de quelle manière nous pouvons renforcer. L'objectif de rechercher derrière ce processus de sortie de crise, c'est la paix, la stabilité, le vivre ensemble qui manque en ce moment dans notre pays et qui est une inquiétude justement pour toutes les instances de la communauté internationale représentées ici au chevet de notre patrie, la République centrafricaine. La délégation s'est rendue le mercredi 13 octobre 2021 au Concassaï pour visiter le lieu de stockage des armes et munitions construit par le service de lutte anti-mine des Nations Unies une masse. Sur place, la délégation a été reçue par le général de brigade chargé des logistiques, Henri Grégbon. Vous avez été la bienvenue à vous et à toute la délégation ici dans cette caserne historique des forces armées centrafricaines. Là, c'est la toute première caserne des forces armées centrafricaines qui abrite cette délégation que vous allez visiter. En ce faisant, je vous souhaite une très bonne visite. La délégation a ensuite effectué une visite guidée à travers les différents endroits de stockage des armes et munitions construits par les partenaires et par l'État centrafricain. Une visite dirigée par le chef des opérations de l'UNMAS et le chargé des logistiques des forces armées centrafricaines. Il faut rappeler que le comité de sanction du Conseil de sécurité est un organisme subsidiaire du Conseil de sécurité qui a été créé en 2013 par la résolution 21-27. La délégation est composée des représentants de 15 pays membres du Conseil de sécurité. Le comité prend ses décisions par consensus et leurs activités sont appuyées par le groupe d'experts des Nations Unies.